France EFA, le Sénat français bloque la sortie des pays utilisateurs, ça chemine-t-on vers l'impasse ? C'est notre grande interrogation de ce jeudi matin. Passons par fin d'eau, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à toute la jeunesse camerounaise. Apparemment c'est leur fête aujourd'hui, je leur souhaite une bonne fête. J'ai passé cette période depuis très longtemps. Apparemment c'est une bonne fête. Oui, il y a des gens qui estiment qu'ils sont éternellement jeunes, c'est faux. À un moment donné, il faut comprendre qu'on a passé ce gap-là. Donc merci pour cette invitation. Alors, ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est une remarque. Je suis content de donner un bel ex, voilà, excusez-moi, il faut de là. Alors, j'ai constaté énormément qu'il y a un camerounais, bon, un camerounais, parce que les parents camerounais, son père est camerounais, sa mère est américain, les deux sont des ingénieurs, mais qui est un joueur de football américain. Et c'est leur club qui a remporté la dernière édition de cette compétition au niveau des Etats-Unis. Il s'appelle Ndamukonguasu. On parle des footballeurs camerounais, ou bien des sportifs qui ont reçu à l'étranger. On ne parle pas beaucoup de lui. Alors, sous, c'est un phénomène, n'est-ce pas, de ce sport au niveau des Etats-Unis. Sauf que, il y a quelque chose qui m'a frappé. Ndamukonguasu veut dire en langue ngumba, ngumba, excusez-moi, c'est une langue de la maison, c'est-à-dire the house of piers, qui veut dire la case des lances. Alors, je peux faire un petit pari avec vous, que chacun de nous essaie de traduire Ndamukong dans sa propre langue, Moshibasa, Ndamukong va aussi dire la case des lances. Alors, j'ai vu des gens tout à l'heure sur votre plateau, il faut qu'ils comprennent très bien qu'eux. Donc, si on gratte très bien dans nos langues, ce qui semble nous diviser aujourd'hui par le biais des langues, par le biais des prétendus cultures, en réalité, nous sommes un seul individu. Je dis que Ndamukong, dans la langue ngumba, dans la maison, dans la zone anglophone, veut dire la case des lances. Ndamukong, je veux dire Ndamukong, c'est exactement le même mot. Et apparemment, dans la zone de Bouddha, on dit aussi exactement la même manière. Je ne serais pas étonné qu'Anatole Ayussi me dise la même chose, parce que de toute façon, quand on a Ndamukong, quand on traverse à Ronde, mais en Bassan, on voit aussi Ndamukong. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, attention, les Camerounais, nous sommes peut-être plus unis que divisés. Donc, ce qui nous unit, si les linguistes, les sociologues, les anthropolos faisaient un travail fourni de recherche, peut-être qu'on constaterait que ceux qui se considèrent comme du centre, du sud ou bien de l'est, ils sont peut-être plus du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord de la Ndamukong, etc. C'était mon mot d'entrepôt, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est sur le plateau. Très heureux de vous en voir ce matin. Albert Anatole, ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Sip, je salue le grand patient d'homme que j'ai le plaisir de revoir ce matin. Il a disparu de mes écrans à radar depuis quelques temps. Je salue les autres copainistes que vous aurez le privilège de présenter tout à l'heure aux téléspectateurs. Je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde. Je salue tous ceux-là, où qui se trouve, qui n'est-ce pas nous encouragent. Je salue, n'est-ce pas, les Afro-Antillais, parce que de ce côté-là, ils mènent une lutte véritablement acharnée. Ce n'est pas parce qu'ils ont un passeport français, qu'ils sont français. Ils ne se considèrent pas comme français, c'est là. Je salue, il y a une partie, la majorité d'ailleurs, et c'est tout ceux-là qui regardent du côté d'Haïti, du côté des États-Unis, qui nous encouragent. Eh bien, mon coup de gueule de ce matin, il s'agit d'une problématique, à mon sens, qui devrait faire l'objet d'un véritable débat. À savoir, que sont devenus les fonds, je veux dire, les fonds des dictateurs qui ont été assassinés soit par Paris, soit par Bruxelles. Je parle de l'argent qui a été bloqué dans leur pays. Les soi-disant dictateurs, il faut bien le préciser. Oui, c'est dit « dictateurs », entre guillemets. C'est-à-dire, où sont passés les avoirs de Mouammar Kadhafi, de Moumoutou Sese Sekou, de Kabila, de Lissouba ? Où sont passés les avoirs de Robin Gueye ? Parce qu'apparemment, lorsqu'ils assassinent un dictateur, ils bloquent les avoirs pour les recycler dans leur économie. Comme d'habitude, ils font du vol. Je pense que, je voudrais quand même vous dire que ces avoirs n'ont jamais été restitués aux États, à leurs États. C'est-à-dire, les avoirs de Karapu n'ont jamais été restitués à la Libye. Les avoirs de Moumoutou n'ont jamais été restitués à la République démocratique du Congo. Les avoirs de Robin Gueye n'ont jamais été restitués à la Côte d'Ivoire. Ça va donc dire qu'il va falloir qu'une véritable conscience africaine engage une procédure pour les recouvrir. Ça ne doit pas dormir dans leur compte. Merci beaucoup Albert Nathona ici. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour Steve. Bonjour à tous ceux qui se sentent jeunes. A toi ou à raison. A tous ceux qui se sentent jeunes dans la tête physiquement. Et bonne fête donc à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont sur ce plateau. Bonjour à toi-même. Et je suis comme d'habitude à votre disposition pour le débat. Heureux de vous avoir sur notre plateau. Docteur Jean-Paul Belec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Moi aussi je suis heureux d'être sur ce plateau ce matin. Tout en rose, hein ? Oui, c'est parce que c'est l'Africian. Oui, je crois que c'est vrai. J'ai hésité entre le rouge et le rose. Je me suis dit que je suis le rouge. Je crois que c'est l'international socialiste. Et qu'un peu traîne quelque part, il se me fonçait dessus. Bon, pour patient parfait d'homme, c'était l'international socialiste. Mais bon, on vous comprend. Ah non, moi je ne suis pas sur le vision. Moi je suis ni socialiste, ni communiste, ni capitaliste, ni n'importe quoi. Je suis africain, 1000%. On vous a compris. 1000%, je ne vais pas savoir s'il y a autre chose. Alors, maintenant, moi j'avais deux choses à dire. Mais je vais d'abord faire, si tu me permets, un saut sur ce qu'il a dit parfait. Parfait. J'ai fait des recherches, près de 30 ans de recherches. Et la conclusion finale, c'est le mot m'est venu quand j'étais à Badinkop. Je crois que je l'ai dit d'ici. Badinkop, c'est à l'ouest du Cameroun. C'est juste un peu dans les hauteurs, au-dessus de Badjoun. Pas trop loin de Badjoun. Et j'ai trouvé que les Babilikés et les Bassas, c'est le même peuple. C'est que mes propres recherches, sachant que j'ai eu une formation en linguistique comparée de Théophile Obinga, qui est à plus de 80 ans le maître incontestant qu'on a dit la linguistique comparée en Afrique. Et comment ça m'est venu ? Tu vois, ce que tu viens de dire là, effectivement, en Bouddha, pour dire la maison d'Indap, comme en Bassan, on dit Ndap, et là c'est Ndap, c'est la même chose. Tu peux remonter, même hors du Cameroun, tu vas trouver qu'il y a des relations. Alors, l'histoire des Babilikés et des Bassas, pendant longtemps, ce qui se passait, c'est que, comme je faisais les cours de hiéroglyphes, j'étais à l'université de Jussieu, et notre crosseur s'appelait Doukaya, il n'est pas loin là, il est à Bonantone. Et on était différents de différentes origines, donc différentes origines africaines, et donc aussi au niveau du Cameroun, des différentes régions. Et j'avais remarqué que, souvent, il y a des choses qui étaient difficiles à comprendre en Bassan, et même je pense que beaucoup, couramment, ne savent pas. Mais c'était plus facile, quand je demandais à un camarade Babiliké, il me traduisait plus facilement dans son vécu. Par exemple, toutes les affaires de Silla, qui veut dire Dieu. Et donc c'est resté longtemps comme ça, où j'avais l'impression que, pour comprendre certaines choses en Bassan, j'ai plutôt intérêt à demander à un Babiliké, mais il me expliquera plus facilement. Sauf que, quand j'étais à Baden-Kop, ça a fait le contraire. Alors, à Baden-Kop, pour dire la langue du pays, il dit Romabe. Mais à Banjoun, c'est Romala. Alors, je leur demande, mais pourquoi vous dites Romabe ? Là-bas, ils disent Romala. Alors, c'était un point d'honneur pour eux de dire Romabe. Eux ne veulent pas dire Romala. Alors, s'ils m'entendent, là, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Romabe. Alors, j'ai trouvé, pour une fois, sur le plan linguistique, je ne parle pas d'effet matériel, linguistique, le bassa éclairait le Babiliké. Voilà. Pourquoi ? Parce que, quand il dit Romabe, Rom, c'est Hop, Ma, Ou, Be, Mbaï, Hop, Mbaï. Sauf que le bassa dit aussi Hoboulon. Et le long, c'est lui qui correspond à Allah. Et alors, du coup, comme j'ai fait la linguistique compagnie, ça m'a ouvert tout un horizon sur les correspondances phonétiques. Comment on passe, quand on a tel son en bassa, on aura tel son en Babiliké. Et d'ailleurs, la règle générale, c'est que les mots Babiliké sont plus courts. Le bassa aura tendance à allonger. Un exemple, Dje. Ça, c'est le Babiliké, le chemin. Miel. Donc, le bassa, il met un N devant, il met un L derrière. Donc, les mots, le bassa, on tendance à être plus long. Et puis, il y a des correspondances au niveau de la phonétique. Donc, ça dit que si c'est la même langue à ce niveau-là, je sais que c'est le même peuple. Sans compter toutes les relations matérielles et au niveau culturel qui sont les mêmes. Bon, il y a des petits détails qu'on va dire comme le culte des crânes. Les bassa, il ne faut pas le culte des crânes. Oui, mais les bassa, on est bon. Bon, là-bas, ils ont plutôt des chefferies. Bon, ça, c'est un point de détail à expliquer. C'est qui peut expliquer peut-être pourquoi, à un moment donné, les deux groupes se sont séparés tout en restant frères. Parce qu'à ma connaissance, je ne me souviens pas qu'il y a eu un conflit entre les bassins de Bamléké sur ce territoire camerounais. Je ne connais aucun. Voilà. J'ai demandé à ma feu maman si elle était au courant de ce fait-là, le lien entre les bassins de Bamléké. Elle m'a confirmé que oui, que sa propre maman lui le disait. Alors, j'ai commencé à demander autour de moi. Puis quand je trouvais que le copier... Oui, c'est l'autre... Alors, vous savez, mais vous ne vivez pas au quotidien. Donc, vous faites des bizarres au quotidien. Mais je parle des gens qui sont assez âgés. Je ne parle pas des enfants d'aujourd'hui. Alors, sinon, l'autre point, c'est... J'avais deux points à souligner, si c'est possible. Premièrement, au niveau du vaccin, soi-disant anti-Covid-19. Sachant que des vaccins comme Moderna, au mieux, c'est 90% de... Ils disent 90% d'efficacité, de fiabilité. Voilà, de fiabilité. Bon, il y en a qui poussent à 92%. Ça, je crois que c'est le côté russe. OK ? Donc, un pays... C'est purement mathématique. Un pays dont le taux de guérison, sur une longue durée, c'est le cas du Cameroun, dépasse les 90%, n'a pas besoin de ces vaccins, parce qu'il n'a rien à gagner là-bas. Ça veut dire que son corps... Parce que le vaccin, il fait quoi ? Il est là pour aider le corps à faire les anticorps, n'est-ce pas ? Oui, mais l'autre personne qui ne prend pas de vaccins, dans un pays où le taux de guérison dépasse les 90%, ça veut dire que nous, on guérit déjà tout seul. On n'a donc pas besoin de vaccins. Ça, c'est une dépense inutile. C'est juste une façon de redorer le blason des gens qui ont créé ce Covid et qui sont coupables de ce qui arrive dans leur propre pays. Donc, nous, au Cameroun, on n'a pas besoin de vaccins. Et c'est vrai pour... Et même les pays africains, j'ai vu le cas du Sénégal, comme j'ai entendu parler du Sénégal avant d'arriver ici. Voilà. Ils veulent commencer la vaccination fin février. J'ai entendu ça à 10 billets avant de venir ici. OK. Alors, eux, leur taux de guérison est de 82%. Actuellement. Mais avant, il était un peu plus élevé. Il est de 82%. Même eux, ça ne se justifie pas parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup. Passer de 82% à 90%, sachant que c'est le maximum de fiabilité que garantit, sans compter les effets secondaires, le risque, le risque qu'eux ne prennent pas ça en charge, ça ne vaut pas la peine. Alors, on comprend pourquoi un pays comme la France le taux de guérison n'est que de 7%. J'ai failli dire abaisser parce que j'ai l'impression que c'est truqué. Le taux de guérison n'est que de 7% en France. Pareil en Belgique. Pareil en Grèce. Ce n'est que de 7%. Et pire, les Français, ça fait plus d'un mois qu'ils font les vaccins. Donc, ça veut dire que même la deuxième dose est déjà passée par là. Eh bien, le taux de guérison a chuté en France parce qu'aujourd'hui, il est de 7%. Avant-hier, il était même seulement de 6,9%. Ils ont eu de nouvelles contaminations. Et il y a un moyen de 7,2%. Je parle des chiffres. C'est-à-dire qu'on voit comment le taux de guérison a chuté baissé malgré qu'il se vaccine. Donc, nous, on n'a pas besoin de vaccins. Quand le président Badakani dit qu'il prend sa machette et quelqu'un a dit hier, c'est fangage. Je vous écoute. Parce que je vous écoute quand je ne suis pas là. Il a dit que Jean Proubelec aussi dit que je vais prendre ma machette. Je confirme. Deuxième proposition. Là, on va prendre trop de temps. Deuxième proposition. Allez-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Deuxième proposition. Je vais être court. Alors, deuxième proposition, c'est à propos des sociétés étrangères. Je ne dis pas que ce que je vais dire là, il faut le prendre au pied de la lettre, mais je dis qu'il faut commencer à y réfléchir. Les sociétés étrangères qui, non seulement, ont des Camerounais comme employés, aussi des expatriés, si ce n'est aujourd'hui, ils en ont eu dans le passé. On doit donner le même salaire. On doit faire le calcul. Donner le même salaire aux Camerounais qu'aux expatriés. Sinon, c'est du racisme. C'est-à-dire que l'État valide. Nous, on ne valide pas le racisme. Donc, ils ont donné le même salaire. On va donc prendre pour chaque société, depuis qu'il est implanté au Cameroun, pour chaque personnel, même ceux qui ont été licenciés, même ceux qui sont à la retraite, on va regarder quel salaire ils avaient, on va s'aligner sur le salaire des expatriés. Toute cette différence est due. On va multiplier tout ça. Ils doivent rendre ça en trois mois. Si en trois mois, ils n'ont pas donné cette somme. Depuis qu'ils existent au Cameroun, ils sont nationalisés et ils doivent toujours cet argent. Ça, c'est ma proposition. Merci beaucoup, messieurs, d'être là ce matin et le sujet qui nous intéresse. Français, Fab, le Sénat français bloque. La sortie des pays utilisateurs, sa chemine tend vers l'impasse. C'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Le temps pour nous de faire un clin d'œil à Solanus Morel et aux Galeries Morel à Étoile. Mekia Yaoundé, messieurs, en trouvant le vif du sujet ce matin, le Sénat français bloque la sortie des pays utilisateurs, sa chemine tend vers l'impasse. En 2019, la France et ses partenaires de l'UMOA ont pris l'engagement de réformer leur coopération monétaire. L'accord est controversé en Afrique et visiblement au sein de la classe politique française. 241 sénateurs sur les 343 consultés pour valider la réforme de la coopération monétaire entre la France et les pays de l'UMOA ont marqué leur accord à prendre-t-on des conclusions des travaux qui ont pris fin le 28 janvier dernier. Il y a eu 80 abstentions et surtout 22 voix contre. Au cours des débats qui ont animé l'examen du texte de loi de ratification de cet accord, une quinzaine de sénateurs français ont déposé une motion pour son rejet. Les auteurs de cette motion considèrent que l'adoption de ce projet de loi autorisant le gouvernement français à enterrer la réforme du fonds ZEFA de la zone ouest africaine posent des problèmes tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, le gouvernement demande aux parlementaires d'approuver une réforme dont les contours restent flous, notamment sur la future gouvernance de l'écho et la convention de garantie à venir. fait savoir le groupe politique justement au Sénat français. Il est aussi jugé regrettable que Paris se soit précipité à ratifier l'accord alors même que, d'une part, seul le Parlement ivoirien a été saisi du projet et d'autre part, aucune consultation populaire n'a été prévue. Ce sont les premiers concernés qui se retrouvent exclus d'un projet de réforme qui emporte des conséquences majeures pour le développement social et économique des pays ouest-africains a fait savoir le groupe politique du côté du Sénat français. Jusqu'à présent, il n'y a pas de traces que l'accord de 2019 ait déjà été examiné par les parlementaires et surtout par les parlements africains concernés. Selon Jérôme Bacher, rapporteur du dossier au niveau du Sénat français, une procédure serait engagée en Côte d'Ivoire. Il explique aussi que les parlements africains n'ont pas été consultés à raison de la COVID-19 mais reconnaît par ailleurs que c'est un dossier technique qui ne peut faire l'objet d'une implication populaire en amont. Qu'est-ce qu'on doit comprendre sur cette déclaration ? Quoi qu'il en soit, un élément important de la mise en œuvre de l'accord de 2019 est l'adoption d'une convention de garantie qui sera élaborée et adoptée par des organes techniques comme la Banque centrale de l'UMOA, la BCAO et les trésors publics français ? Le poids donné à ce document peut surprendre. Les responsables français reconnaissent que le mécanisme de garantie par la France n'a jamais été activé avec ses partenaires monétaires. La loi de finances française de 2021 ne prévoit d'ailleurs aucun budget à cet effet car le risque est jugé trop faible. Là encore, que comprendre ? La France semble avoir avancé sur ce projet qui concerne en premier lieu les populations de l'UMOA qui sont les premiers utilisateurs du franc CFA. Le principe de l'adoption d'une nouvelle monnaie appelée ECO comme le projet de monnaie unique de la CDAO, la communauté plus large dans laquelle se trouve l'UMOA n'a pas été accepté par tous. Aucune alternative ne se dessine à court terme pour les partisans d'une rupture complète avec la France. L'écho de la CDAO est lui-même dans l'impasse plombée par la non-préparation du Nigeria ou du Ghana, les deux géants de cette sous-région. Le franc CFA semble encore avoir de beaux jours devant lui avec en prime la France qui tient les manettes. Voilà, messieurs, pourquoi nous nous interrogeons dans ce matin. France CFA, le Sénat français bloque la sortie des pays utilisateurs s'acheminent vers l'impasse. Passeur par fin d'homme, voilà une réunion qui a eu lieu sans les pays africains, sans les pays de l'UMOA. On veut justement faire une réforme du franc CFA en zone UMOA sans les pays de l'UMOA. C'est comme si on revenait justement à la création de ce franc CFA en 1945 où la France était face à la France où il n'y avait aucun pays africain. D'abord Steve, vraiment, je suis modeste, sinon j'aurais pu commencer ma prise de parole à l'exigeant qu'on a produit pour toi. Non, on n'est pas la poussarde, allons-y. Parce que ce qui se passe au Sénat français, c'est tout simplement le fruit de ce que tu fais sur ce plateau tout le matin. Ils sont tellement en difficulté qu'ils ne savent plus au-delà de la tête dans cette affaire. Nous leur avons apporté de sérieux coups de plus de dix ans sur cette question. Donc Steve, félicitations. Merci. félicitations à tes invités qui tous les jours que Dieu a créé continuent de taper cette affaire-là. Et depuis dix ans, je peux le dire, on a tapé là où ça fait mal. Et cette réaction française est tout à fait légitime. Ils sont en train de voir qu'ils vont perdre la main sur quelque chose d'extraordinaire qui leur apportaient l'argent même quand ils dorment. Alors, après la seconde guerre mondiale, on reviendra là-dessus plus tard, tout le monde entier a dit plus jamais ça. Ce nazisme n'a plus jamais ça. Et la France était considérée comme le pays qui a été le plus violenté par cette idéologie, par cette pratique politique inhumaine. Nous sommes en 2021, donc plus de 80 ans plus tard, la France continue d'appliquer la même méthode au pays africain, la même idéologie nazie au pays africain. Sinon, comment comprendre qu'un pays tiers qu'on appelle la France puisse prendre au niveau de son scénario et des institutions parlementaires le règlement d'une caution aussi importante comme celle-là, des pays tiers qui ne sont pas des Français, dont on nous dit qu'ils sont indépendants, dont on nous chante la souveraineté, mais c'est Paris, toute honte-bue en vue au-dessus de la Bretagne communauté internationale qui continue de réjanter un pan de la souveraineté de ses états aussi importants que la question de la monnaie. cette France elle est nazie. C'est du nazisme pur et simplement. Et ça, c'est inacceptable. Cette France oublie, elle oublie, Steve, que si elle a la France qu'elle est là aujourd'hui, c'est grâce aux sacrifices des Africains. On l'a dit et redisent sur le plateau. Elle a sa place au Conseil de sécurité de l'ONU grâce aux Africains et grâce à la Russie de M. Staline. C'est lui qui va introduire le général de l'acte à la table des quatre grands. Les Allemands, quand ils ont vu de l'acte arriver, ils ont crié au scandale, ils ont dit c'est pas possible. Ils ont dit c'est le pas qu'on a écrasé. Il va venir s'asseoir pour signer l'acte de notre édition. C'est pas possible. C'est Youkhoff. Le grand gilégal russe de l'époque soviétique si vous voulez qui a dit il n'y a rien à dire ici. Il sera assis là. Parce que en tout temps Thorez qui avait été condamné par le gouvernement de Vichy après 44 ans de Gaulle arrive aux affaires un on l'amnestie et c'est Thorez qui saisit la main de Gaulle qui pleurait comme un gamin pour l'amener chez Staline et lui exposer la situation que la France risque d'être mise hors jeu et Staline décide de faire asseoir la France à la table de grande. Sinon la France n'était pas là. Et la France a pu s'asseoir là parce que le sacrifice le sang des Africains tout ce que nous avons eu sur notre territoire comme à voir on a mis à la disposition de Paris pour que Paris puisse avoir nous aussi apporté sur les cartels des autres des Américains était très exigeant. N'est-ce pas ? Ce qu'il pouvait apporter pour continuer à faire la guerre. Je vous ai parlé aussi des VEA je vous ai parlé de l'or malien des VEA des Zangais je vous ai parlé de fer de l'or etc. Dans cette France-là après avoir subi ce qu'elle a subi elle a reproduit exactement sur les Africains ce que les nazis leur ont fait. et là je vous cite quelqu'un ce n'est pas moi qui parle vous pouvez aller sur YouTube taper chercher ce documentaire il s'appelle Maurice Dolaunay Dolaunay il a été un grand secteur français du côté de l'Ouest Cameroun du côté de Tchang il a implanté pour la première fois ce qu'on appelle ce que vous appelez les camps de concentration et quand on lui pose la question Dolaunay répond il dit moi-même je suis un prisonnier nazi donc je ne fais reproduire ici au Cameroun que ce que moi-même j'avais vécu quand je suis prisonnier nazi vous vous rendez compte ? et nous sommes encore avec les chefs d'État africains qui jongle qui joue on est dit ah il faut faire attention ils sont intelligents il ne faut pas les fracers ils ont beaucoup de pression j'ai dit non et quand on tapait sur Ouattara sur ce plateau les gens nous ont dit vous exagérez vous exagérez c'est le cheval de Troyes Paris ne compte que sur Ouattara aujourd'hui pour imposer n'est-ce pas ce nouveau mécanisme au niveau de la foule de Boas or si ça s'applique déjà nouveau la foule de Boas vous allez voir qu'il y en a la foule c'est pour ça que c'est un individu de Ouattara il est extrêmement dangereux pour le peuple africain je dis bien extrêmement dangereux c'est un individu parce que les autres sont hésitants vous parlez au président Burkudabé il vous dit ah vous parlez au Béninois un talon il vous dit vraiment cette affaire là c'est pas ça qu'on avait conçu dès le départ alors le Nigeria et le Ghana n'en parlons pas le projet c'est le projet que Macron propose mais il n'y a que Ouattara qui défend ce projet la pétanie réforme du français fait un écho en réalité on change tout simplement quand vous êtes là maintenant vous êtes envers c'est tout mais c'est le même le contenu et la pratique on change sa bouteille mais le produit reste c'est la même chose qui va continuer alors je dis à la France les temps changés chère France vous avez encore un peu du temps pour négocier avec l'Afrique si vous ne négociez pas avec l'Afrique ça va être par le biais de la guerre quand vous vous bouttez hors de notre continent vous n'avez pas le choix vous n'avez pas le choix pour l'instant nous sommes encore en train de de réveiller ce grand monstre comme je l'appelle n'est-ce pas qui est l'Afrique quand l'Afrique sera debout vous ne voulez que le faire et je peux comprendre pourquoi est-ce tout est-ce que ça fait nésit au niveau des parlements on ne sait pas le Sénat français parce que ce qui se passe en Centrafrique il faut que tu fasses le lien entre ce qui se passe en Centrafrique ce qui se passe au Mali justement au Niger on voit les frémissements des dandinements de ce qui se passe au Tchad c'est qu'en réalité les peuples africains sont en train de leur dire que nous en avons assez c'est terminé et c'est pour cela que je vais sortir par là que je vais continuer à demander aux africains soutenez les jeunes toi d'Eyra vous avez dit je vais dire que je ne suis pas jeune dans ta d'or n'est pas jeune mais par rapport aux dinosaures soutenez toi d'Eyra parce qu'en soutenant toi d'Eyra on se rende en train de créer un précédent qui risque d'être l'âme fatale de là où on ne l'attendait pas là où on pensait que c'est le plus faible c'est le ventre mou c'est là où rien de bon ne peut sortir c'est la chance de garder l'arrière-cours de la France elle joue comme elle veut concorde n'est-ce pas ces choses comme elle veut mais c'est peut-être à partir de la Centrafrique avec ce que nous voyons là que nous allons enfin donner le coup fatal à Paris et il faut dire à la France pour nous 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 préparons pour le grand soir nous sommes prêts nos têtes ne valent pas grand chose par rapport à la vignée de nos enfants ils vont couper mille têtes il y aura tué des résistances sociaux continue on leur dit que c'est terminé le nazisme que vous avez adopté malgré qu'il vous a été comment dire ça il vous a été servis au corps nous nous n'allons plus l'accepter restez avec votre nazisme si vous êtes incapables d'avoir votre perception de l'humain c'est-à-dire de mettre en valeur l'humanité qui doit être la valeur la plus absolue la plus importante pour tout être humain si vous êtes incapables de l'avoir si vous êtes déplacés des êtres humains à autre chose c'est votre problème mais nous nous n'accepterons plus jamais cette oppression monétaire nazie que le France-CFA le France-CFA c'est terminé et il faut que la jeunesse aujourd'hui ça va faire la jeunesse au Cameroun qu'ils prennent ce premier bras le corps ce premier central dans la quête de leur liberté pour le futur il faut mettre fin au France-CFA Albert Anatole ici comment comprendre que le Sénat français s'est réunis pour voter une loi sur la forme du France-CFA sans les Africains n'est-ce pas là également une preuve palpable que la France est justement un pays nazi je voudrais convoquer comme à mon habitude soit des éléments factuels soit historiques je voudrais me référer à l'interview de M. Macron qu'il a accolée l'année dernière dans un journal qui parait sur la place parisienne sur la question relative à ces relations de la France avec la France notamment ce qui concerne le France-CFA et la restitution des oeuvres patrimoniales il a dit que c'était deux projets qu'il avait engagés il voulait surtout inciter sur celui qui fait l'objet de la thématique de ce matin notamment le France-CFA où il déclare je cite que justement il a engagé cette réforme la réforme du France-CFA qui pour lui construit un marqueur s'émolait et qui alimentait les fantasmes et les critiques et je ne veux dire justement dans la fourrure de cette affaire-là il a signé un des accords lors de ses derniers voyages en Côte d'Ivoire je trouve cette posture très non seulement condescendant mais prétentieuse je m'explique lorsque il a fallu que la France sorte n'est-ce pas du front je pense que les dirigeants français se sont enroquis j'allais dire le point de vue des français dans le cadre n'est-ce pas d'une consultation populaire je pense bien et les français ont donc décidé de manière consensuelle d'abandonner le franc pour aller à l'euro ça c'est un de deux j'ai envie de me dire à monsieur Macron de quoi je me mêle comment se fait-il qu'un instrument de souveraineté comme la monnaie soit décidé par lui ou bien par ses instruments politiques c'est-à-dire les deux chambres du parlement français notamment la Sérieure nationale et le Sénat moi je trouve cela très très prétentieux ce qui suppose donc que nous sommes encore dans la France avec un point lié de ce point de vue puisque la France c'est ce qu'elle tire n'est-ce pas du France et de manière volontaire ne vous laissera jamais cet appel il va donc falloir utiliser la violence la force parce qu'il s'agit d'une question de liberté et je pense que la France prétend être un état un pays de liberté de ce point de vue vous ne pouvez pas appliquer ailleurs ce que vous ne pouvez pas vous ne pouvez jamais accepter qu'il soit appliqué chez vous parce qu'il s'agit d'un instrument de souveraineté deuxième chose hier nous avons dans la semaine nous avons eu à évoquer une thématique sur nous avons mis sur la table une thématique portant sur le rôle nocif des multinationales sur le continent africain là je rejoins un peu n'est-ce pas j'ai eu dans le cas de cet échange justement indiquer que dans le cas des accords j'avais dit des contrats de travail ou bien des contrats qui sont signés au profit des multinationales que ces contrats soient libellés en France et pas et non en euros vous l'avez dit il faut le dire vous avez du même avis avec le docteur Jean-Paul Mbelec que peu importe les expatriés ou alors les nationaux tous doivent avoir le même salaire non je ne suis pas encore au niveau des salaires je dis d'abord au niveau des contrats vous avez Elf vous avez Total vous avez Orange tous ces salaudés qui sont sur le continent africain lorsqu'ils viennent signer les contrats avec les états africains de la zone franc ces contrats doivent être libellés en France et pas en euros et payés comme tel en France parce que vous ne pouvez pas avoir une monnaie vous ne pouvez pas mettre le pied sur une monnaie que vous n'acceptez pas chez vous au niveau de votre au niveau du trésor français est-ce que les français connaissent le France en dehors de ceux qui viennent sur le continent africain aucun deuxième chose pour ce qui concerne là également je m'inscrit dans la proposition du docteur Mbelec tout à l'heure c'est que lorsque vous avez un personnel qui soit expatrié au national qui est employé dans une multinationale les contrats doivent être libérés en France et avoir des équilibrés au niveau du traitement salarial ça c'est non négociable maintenant pour revenir à la thématique je pense que comme je l'indiquais tantôt Paris ne peut pas de manière délibérée et volontaire sortir de cette affaire parce que ça lui apporte beaucoup d'argent il sait ce qu'il gagne si Paris ne gagne pas de l'argent beaucoup d'argent dans cette affaire des milliards de dollars d'euros et bien ça lui cotait quoi de sortir de nos affaires comme j'ai l'habitude de dire on ne peut pas parler du France CFA avec Paris deuxième chose et je sors par là bon finalement si le France CFA c'est une monnaie c'est une monnaie qui appartient à la France qui n'est pas la propriété n'est-ce pas des états africains en tout cas des pays utilisateurs mais qu'attendait-il l'homme dirigeant pour mettre en place notre monnaie puisque cette affaire ça ne nous appartient pas de manière claire et de manière claire sans ambiguïté à travers sa posture le Sénat français nous indique clairement que le France CFA c'est leur affaire c'est pas l'affaire des pays utilisateurs de l'espace francophone africain et bien qu'attendent-ils nos dirigeants pour nous créer autre alternative donc je pense qu'en dehors de M. Ouattara que lui trouve que M. Makissal qui trouve que cette affaire là c'est très bien c'est une très bonne chose oui je pense que les 13 autres pays utilisateurs de ce nazisme financier et bien doivent pouvoir trouver l'internative de manière et rapidement Paul et là n'est-ce pas aujourd'hui très révoltant de voir qu'au 21ème siècle les pays africains ne soient toujours pas autonomes toute honte but la France avec tout un mépris extraordinaire le piège des matières premières et surtout dans l'esclavage éternel continue justement à soumettre les pays africains et déclare aujourd'hui changer vous le dites comment réformer le franc CFA en une autre monnaie on va dire une copie conforme comme le disait tout à l'heure passer en parfum d'homme on prend les mêmes et finalement on recommence ce qui se passe au Sénat français est une manifestation ostensible et même ostentatoire du mépris et de la condescendance française notamment de ses dirigeants la monnaie c'est l'expression ultime de la souveraineté d'un peuple aussi bien dans son expression culturelle économique que politique et la France est coutumière du fait depuis au moins 1945 où je vous rappelle qu'il a été signé le décret portant création du franc CFA qui regrouperait trois personnes qui concernaient trois personnes à la création du franc CFA ces trois personnes étaient trois français notamment le président de Gaulle le ministre des finances français toujours et le représentant des colonies qui était un français l'Afrique n'a jamais été présente René Pleuvel René Pleuvel et Susten très bien merci l'Afrique n'a jamais été présente et n'a jamais été associée au projet de création du franc CFA donc vous comprenez très bien qu'à l'origine l'Afrique n'est pas concernée pourtant c'est une monnaie que vont utiliser 14 pays africains au moins et des dizaines de millions d'habitants dont l'avenir va être décidé par un décret signé par trois français dont n'ont fait par aucun pays africain vous vous rendez donc compte qu'il n'y a pas à s'étonner parce qu'en réalité la France n'a fait que en 1945 donc au sorti de la guerre de laquelle guerre les africains justement les ont délivré des griffes nazies la France va récompenser de façon ironique les pays africains en leur faisant subir le même nazisme monétaire que l'Allemagne vainqueur et la France perdante a dû faire sévir aux français de cette époque là et je vous rappelle que quand la France fait subir à l'Afrique par le décret de la création du franc CFA ce nazisme monétaire là la France ne fait que recopier in extenso les clauses légales en tout cas des textes qui ont régi l'asservissement de la France par l'Allemagne la France ne fait que les recopier et les reconduire quasiment in extenso sur l'Afrique donc vous vous rendez compte que la France est dans une logique qui est perpétuelle et qui est appliquée depuis au moins 1945 qu'aujourd'hui le Sénat français se lève et décide de façon unilatérale pour 14 pays de parler d'une prétendue réforme de ratifier une prétendue réforme du franc CFA n'est que du mépris et reste en droite ligne de ce qu'ils avaient déjà fait en 1945 en disant qu'ils excluent les pays africains soit disant pour une monnaie qui les concernait je vous rappelle que le franc CFA à l'origine s'appelle franc des colonies françaises d'Afrique et que ce franc CFA n'est créé que pour les intérêts de la France dans les transactions des entreprises et des multinationales déjà à l'époque qui avaient pour vocation de piller l'Afrique et de rapatrier les bénéfices de leurs commerces illicites et macabres dans leur hexagone sans qu'ils n'aient besoin d'un change quelconque et sans que cette monnaie ne soit dépréciée puisqu'il y avait un arrimage fixe je vous rappelle également que la France après 1945 est dans un délabrement économique avancé et dans une monnaie le franc français qui était quasiment qui avait une perte de valeur qui était dépréciée de façon accrue et donc c'est l'arrimage en parité fixe avec le franc CFA de l'époque qui permet à la France de retrouver une santé économique rappelez-vous que ce que disait l'un des manias de la finance et du domaine bancaire Amsel Rothschild le patriarche de tout ce que on connaît aujourd'hui des Rothschild il disait donnez-moi la monnaie d'une nation et je ne me soucierai pas de ceux qui font ces lois la France a très bien compris ça et la France en fait dans ce nazisme monétaire qui en réalité est un génocide économique parce qu'il faut dire que le franc CFA n'arrête pas de paupériser les populations africaines que le franc CFA est à l'origine de la misère économique des pays qui en dépendent que le franc CFA est à l'origine de tous les maux économiques des pays qui en dépendent de cette zone monétaire et que le franc CFA prive tout simplement tous les pays et tous les états qui dépendent de cette pseudo-monnaie de politique économique puisque la politique économique c'est deux pans précis à savoir la politique monétaire et la politique budgétaire sur ces deux aspects les pays qui dépendent de la zone CFA sont totalement absents et sont totalement privés de liberté économique qui cause toutes les misères qu'on vit aujourd'hui sur le continent je vous rappelle également que quand on parle de l'écho le soi-disant écho qui aujourd'hui viendrait révolutionner le franc CFA viendrait rendre leur liberté aux pays africains je vous rappelle que c'est une très grosse farce parce que concrètement c'est quoi l'écho on nous dit que l'écho a deux révolutions majeures qui montrent bien qu'on sort de la servitude monétaire que nous a imposé le franc CFA jusqu'à aujourd'hui à savoir la fin de la représentation des français dans les institutions monétaires notamment les banques centrales et deuxièmement la fin des réserves de change dans les comptes du trésor public français c'est risible et c'est ridicule et c'est d'un mépris manifeste et c'est une insulte aux intelligences africaines quand vous savez exactement ce que veulent dire ces deux prétendues réformes la première réforme qui dit qu'il n'y aura plus de français dans les institutions financières africaines notamment les banques centrales mais c'est de la rigolade vous pensez qu'on a besoin d'un français le coderme présent dans des institutions africaines pour savoir si la France a encore sa main mise sur les pays africains vous savez très bien ce que c'est les nègres de maison et les nègres de service la France n'a pas besoin on sait très bien de quelle façon insidieuse et pernicieuse certains africains ennemis de l'intérieur sont à la solde de la France et de l'Occident et sont encore plus pernicieux et vicieux que leurs mandats que sont les français justement et les mandataires que sont nos prétendus frères africains qui font le jeu de la France par le biais justement du français et de leur présence dans nos institutions n'a pas besoin qu'il y ait des français de souche qu'on voit pour qu'on dise que comme il n'y a plus de français c'est bon on est libre donc c'est une farce totale la deuxième chose la deuxième prétendue la deuxième prétendue révolution qu'on nous présente comme salutaire pour les pays africains et donc comme un réel changement qui nous fait nous départir de la servitude monétaire qu'impose le CFA jusqu'ici c'est la fin des réserves monétaires dans les comptes d'opérations et là encore on a des africains qui applaudissent et qui disent mais c'est super les réserves de change maintenues aujourd'hui à 50% hier à 100% et ensuite à 65% dans les comptes du trésor français c'est terminé donc effectivement l'écho c'est quelque chose de bien mais c'est une blague c'est une belle blague puisque on ne vous dit pas et c'est pour ça qu'il faut apprendre à lire entre les lignes au lieu de s'émouvoir comme ça des faits d'annonce on vous dit que les réserves de change ne vont plus être logées dans les comptes d'opérations c'est à dire au sein du trésor public français ça veut dire en réalité au ministère des finances vous vous rendez compte que le ministère des finances français en réalité décide pour 14 pour y aller la monnaie de dizaines de millions d'habitants en Afrique mais ça n'a aucun sens quand vous lisez entre les lignes puisque on ne vous dit pas que ces réserves de change ne vont plus être retenues on vous dit que ça ne sera plus au compte d'opération ça veut dire au trésor public français et les gens applaudissent mais en réalité on vous annonce déjà que ce sera soit à la banque des règlements internationaux la BRI soit à la banque européenne les réserves de change seront toujours maintenues mais plus au compte d'opération vous voyez le malice derrière et vous voyez comment la manipulation des esprits est gérée de façon excellente et elle est en réalité une oeuvre française qui est utilisée de façon pernicieuse vous avez donc les comptes d'opération qui ne seront plus qui ne recevront plus nos réserves de change mais qui seront logées ailleurs donc ça ne change rien pour l'Afrique mais en réalité c'est un avantage pour la France puisque la France fait des économies parce que lorsque nos réserves de change étaient logées dans les comptes d'opération du trésor public français la France les rémunérait à 0,75% si tant est qu'elle les payait mais au moins la France n'aura plus cette charge là donc c'est encore dans l'intérêt de la France et enfin on nous dit c'est une très bonne chose parce que vous voyez il reste donc deux deux formules qui ne sont pas modifiées et qui étaient déjà présentes lors du CFA c'est la parité fixe la parité fixe donc la rimage fixe en parité fixe à l'euro et c'est la convertibilité illimitée la garantie illimitée de convertibilité du franc CFA là encore c'est une grosse force parce que ce qui reste dans le prétendu écho qui est présenté comme étant révolutionnaire c'est le coeur du mal c'est le coeur du mal parce que la parité fixe est l'essentiel même de ce qui doit être dénoncé ce qui est dénoncé dans le franc CFA puisque en parité fixe avec l'euro qui est une monnaie forte on l'a déjà dit ça représente une taxe sur les exportations ce qui fait que l'industrialisation des pays africains est totalement impossible puisque vous ne pouvez pas exporter ça crée des déficits structurels de nos balances commerciales et de paiement parce que justement nos réserves de change ne sont pas renflouées et donc exposent notre monnaie à tous les chocs extérieurs et donc on nous dit voilà ce qui reste la parité fixe et certains nous disent c'est très bien parce que ça empêche l'inflation mais quelqu'un tout économiste je vous le dis aujourd'hui tout économiste fut-il professeur docteur et tout ce que vous voulez qui vous présente la maîtrise ou le combat contre l'inflation sont comme un cheval de bataille essentiel pour la prospérité d'une économie c'est un économiste qui est soit de mauvaise foi soit qui est ignorant ou tout simplement ce n'est pas un économiste parce que c'est l'inflation qui permet c'est l'inflation qui permet de tirer l'économie vers le haut c'est l'inflation qui permet de créer de la richesse c'est l'inflation qui permet dans des proportions contenues d'octroyer du crédit et de créer des biens qui permettent justement la génération de bénéfices enfin on vous dit qu'on maintient la garantie illimitée de la convertibilité c'est encore une grosse farce parce que la garantie illimitée de la convertibilité du franc CFA en euros ne profite qu'à l'élite et qu'aux multinationales parce que les multinationales les pays étrangers notamment la France n'ont plus besoin n'auront pas besoin depuis 1945 de convertir leur monnaie pour piller nos richesses et n'ont pas besoin une fois qu'elles ont réalisé ces multinationales leur économie et leurs bénéfices dans nos pays elles n'ont pas besoin d'avoir recours aux changes et donc elles sont prémunies des chocs des dévaluations ou des dépréciations puisque la parité est fixe donc tout cela c'est encore dans l'unique intérêt des pays occidentaux et de la France donc on arrête de nous bassiner avec un prétendu écho qui serait révolutionnaire par rapport au franc CFA ce n'est que pire c'est du maquillage c'est de la cosmétique et permettez-moi de terminer en disant que cet écho là c'est un hold up c'est une escroquerie de monsieur Macron et de son ami Ouattara c'est une escroquerie tout simplement parce que l'écho est un vol c'est un vol économique qui doit être puni parce que l'écho est le projet de toute la zone CDAO qui regroupe 16 pays et qui rassemble donc le Nigeria et le Ghana et l'écho c'est l'abréviation d'ECOWAS qui est la traduction en anglais du sigle CDAO tout simplement et donc c'est un projet qui rassemble 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et Macron et ses amis sont venus couper l'herbe sur les pieds de ce projet gigantesque qui permettait de rendre l'Afrique de l'Ouest plus forte je termine en disant qu'il n'y a pas de raison de conserver une monnaie quand on se rend compte qu'une prétendue communauté monétaire que ce soit pour l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale ne réalise que des échanges en tout cas en termes de volume des échanges en l'intérieur de cette communauté CFA là n'atteint même pas les 10-15% pendant que l'Union européenne est notre premier partenaire monétaire et ceci explique cela donc il faut qu'on arrête la farce Docteur Jean-Paul Mbelec le français FA n'arrête pas de paupériser les pays utilisateurs mais qu'attendent aujourd'hui les pays africains et sans oublier leur chef d'état pour abandonner cette monnaie nazie cette monnaie esclavagiste Ok je ne vais commencer par une citation latine Errare humanum est persévérare diabolicum souvent les gens ils retiennent la première partie errare humanum est ils s'arrêtent là l'erreur est humaine oui mais il y a la suite persévérare diabolicum oui c'est-à-dire que persister dans l'erreur c'est une faute diabolicum pas du diable le diable c'est le fautif en latin diabolicum c'est-à-dire faute c'est ce que fait le sénat français pour la fin de nous a fait le premier récit historique ils se réunissent et là continuez pour la fin de après préciser les noms pendant ce temps-là j'ai vérifié sous test c'était un sioniste oui parce qu'il y a des sionistes oui non non parce que j'ai fait le thalmud oui oui je vais être sûr que le thalmudiste tout comme tout comme Focard tous des thalmudistes vous savez on n'a pas besoin d'être juif pour être thalmudiste tout comme on peut être juif et ne pas être thalmudiste vous comprenez regardez la situation en Israël on pensait qu'Israël peut échapper au covid tout ça là et en réalité non c'est pas vrai même la situation économique n'est pas si bonne à Israël c'est pas parce que des thalmudistes qui ont mis en place un système d'escroquerie moi j'ai écouté une fois sur Youtube une femme juive qui dénonçait ses frères juifs qui pratiquent l'escroquerie elle disait je vous connais vous faites si vous faites ça pas parce que les gens qui ont mis en place le système d'exploitation dont les Rothschild sont juifs qui travaillent pour le bien des juifs c'est faux ces gens là qui sont sataniques un juif normal c'est seulement sa religion qui pratique et c'est la Torah d'abord mais ces gens là les thalmud sont les interprétations de rabbins et si ces gens là étaient racistes anti-noirs ils ont écrit et c'est resté alors donc ils persistent dans l'erreur en 1945 on peut dire que bon c'était eux les colons donc l'autre il est là-bas en France métropolitaine et l'autre il est représentant en France dans les colonies sauf que depuis il y a eu les indépendances fausses ou pas fausses peu importe il y a les indépendances c'est écrit on a des représentants à l'ONU ils ne peuvent pas continuer à faire comme si c'est la même chose ça c'est Nomba One Nomba Tout si les dirigeants sont corrompus je vais venir sur le cas Ouattara tout à l'heure si les dirigeants africains sont corrompus s'ils sont affiliés à la France Afrique s'ils sont de la franc-maçonnerie si tout ce qu'on veut anti-africain ok c'est-à-dire qu'ils sont ce qu'on appelle les endocolons il n'empêche que la population a déjà répondu la population a dit niette au franc CFA tout comme on dit niette aux bases militaires françaises tout comme on dit à la France de partir French you must go home French army you must go home c'est clair non la population manifeste même c'est clair et dans les médias partout c'est clair qu'on n'en veut plus or eux pour valider l'euro ils ont donné la parole à leurs concitoyens on est d'accord maintenant pour une réforme je vais y revenir du franc CFA qui devient soi-disant écho pour l'Afrique de l'Ouest ils n'ont pas besoin d'écouter les peuples africains le sénat français suffit mais il faudrait de qui se moque-t'on attendez premièrement je reviens sur M. Ouattara puisque Ouattara n'est que le représentant de tout ce qui lui ressemble à savoir ce que les 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 africains de France appellent les bountis mais c'est pire qu'un bounti moi j'ai l'impression que Ouattara on lui a signé un papier d'évoluer où c'est marqué que mon gars tu sais à partir d'aujourd'hui vu tous les efforts que tu as fait pour nous tu n'es pas noir ta couleur nous on ne la voit pas tu es blanc et c'est possible puisque ici pendant la colonisation il y avait les papiers où c'était marqué évoluer évoluer les indigènes les évoluer voilà les indigènes les évoluer donc Ouattara est un évoluer et il est tellement fier de son CFK d'évoluer qu'il fait vous voyez celui qui fait du zèle il fait du zèle son CFK d'évoluer fait penser à une épée condamnée aux gladiateurs les gladiateurs à Rome qui 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 résistait c'est-à-dire qu'il passait plusieurs épreuves de combat et en gardant la vie sauve au bout d'un moment on lui disait bon maintenant parce qu'ils étaient esclaves les gladiateurs étaient des esclaves à la base on lui dit maintenant tu es libre on lui donne ce qu'on appelle le gladiateur il est libre c'est une épée qui s'est marqué dessus que lui est un homme libre je pense que Ouattara il pense qu'il est un homme libre donc il s'en fout de nous autres Africains comme sa liberté la chair payée parce qu'elle a eu calme dessus on ne sait pas comment il se roulait dessus sa liberté elle a chair payée alors maintenant il est prêt à la faire payer chair à ses frères je vous signale qu'effectivement comme enfin on l'a dit ici que ce soit Ella ou Parfum d'homme ou alors Albert a ici on a dit ici que l'écho en Afrique de l'Ouest ne tient que parce qu'il y a Ouattara c'est le seul dont le Sénat semble-t-il a signé a validé ce passage à l'écho d'ailleurs même les sénateurs français le disent que le seul pays disposé et disponible pour l'instant c'est la Côte d'Ivoire j'ai un document et puis j'entendais l'Ivoire est-ce que tu peux me donner un seconde sur cette question s'il te plaît vous vous souvenez lors d'une interview M. Ouattara a ouvertement déclaré qu'il n'y avait pas de français dans dans les institutions bancaires de temps plus que lui-même avait été dit-il président de cette banque centrale mais maintenant que dit le Sénat français et vous dit que parmi les aménagements que vous avez fait pour le groupe il n'y aura plus de représentants donc vous voyez c'est pour dire le statut peut-être dévolu et que tu veux dire voilà un type qui est venu mentir à MondoVision en disant j'ai dirigé une institution qui est la BCAO et qu'il n'y avait aucun blanc il n'y avait aucun français dans son concert d'administration et là maintenant le Sénat français dans le libellé de son projet nous dit que pour nous faut maintenant la proposition de l'écho Ouattara c'est qu'on va exclure enfin les blancs de l'affaire voilà l'évolué et ça c'est très grave ça dit qu'on fait un lavage de cerveau à l'individu qui se passe finalement pour un blanc et on en avait comme ça ici comme ça dans notre continent et c'est pour cela que je suis d'accord avec toi quand ça persiste vraiment quand tu dis que c'est une erreur pour moi c'est pire qu'une erreur c'est une faute je dis c'est pire même qu'une faute maintenant tu peux continuer alors donc pour revenir sur le cas Ouattara Ouattara pour la fin de on vient de le repréciser il fallait absolument qu'il soit là et pour cela on a tué des gens en Côte d'Ivoire pour cela on a violé la constitution on a même fait des choses horribles on coupe la tête d'un jeune et on joue au ballon avec nous sommes au jour il ne peut pas fêter la journée de la jeunesse et on joue au ballon avec vous voyez et personne ne parle de crime contre l'humanité personne n'en parle alors donc il fallait que Ouattara soit là mais parfait je dis mais dit Hangbe Banga Bassa mais voilà c'est l'équipement que je le mets dans les phrases Bassa pour ceux qui n'ont pas compris voilà mais l'Afrique de l'Ouest doit se réveiller les populations se réveillent mais ce n'est pas suffisant nous ne sommes pas dans la même situation quand bien même ils institueraient l'écho là-bas en Afrique de l'Ouest qu'il n'y aura pas d'écho en Afrique centrale d'ailleurs le débat concerne l'Afrique de l'Ouest lui et moi elle ne concerne pas la CEMAC nous nous reviendrons parce que le CFA est fini on dit à l'esclave tu es libre il revient dans la maison du maître on dit au chien mange à table il dit non je préfère manger par terre ça c'est l'Afrique de l'Ouest qui est leur dirigeant c'est pas l'Afrique centrale la preuve ils n'ont pas été capables en Afrique de l'Ouest de sourire le Mali ils ont plutôt mis un embargo oui 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 avant l'arrivée de Serval la CEDAO ne s'est jamais déplacée pour aller au secours du Mali pourtant ils ont des armées pour aller pour Yaya Gamay ils ont été il y a plein de conflits ils ont été même le Nigeria n'a pas donné son armée pour libérer le Mali des djihadistes oui je parle dans le cadre de la CEDAO parce que le Nigeria avait déjà donné ils appellent ça écho je sais pas quoi qui était un libériat écho quelque chose là écho bon ben vous comprenez de quoi je parle ils ont été au Libériat voilà donc ils n'ont rien fait pour le Mali écomogue écomogue merci ils n'ont rien fait pour le Mali ils ont mis l'embargo mais non en Afrique centrale j'ai dit que la situation n'est pas la même par contre on est défavorisé par la position géographique de l'Afrique de l'Ouest mais je vais y revenir pour chuter là dessus mais non en Afrique centrale attends le problème équivalent c'est le centre-Afrique les troupes d'Afrique centrale ne sont pas là-bas les troupes de la CEMAC et même de la CEAC ne sont pas là-bas elles sont là-bas le Cameroun est là-bas même le Gabon on a signalé que même le Gabon était là-bas donc nous on se bat là-bas et on se bat contre la France parce que la France est de côté de Bozizé tous ces problèmes sont liés c'est l'Afrique de toute façon la France est de côté de Bozizé et de toutes ces soi-disant fédérations anti-Touadéra qui sont la moitié des gens qui ont signé l'accord au Soudan ils sont avec Bozizé la France est derrière ces gens-là mais le Cameroun se bat avec les troupes les FACA les troupes centrafricaines qui eux sont soutenues par la Russie avec la France nous ne sommes plus dans le même camp ça c'est un acte c'est une réalité on n'est plus dans le même camp il faut que ce soit clair le CFAM mort le 24 décembre pour ceux qui veulent le 26 décembre 2020 donc pourquoi on n'en parle encore on n'y reviendra plus jamais malheureusement il y a eu une réunion qui a eu lieu le 28 janvier où ? aussi de la française pour réveiller justement ce qu'il y a c'est qu'on peut dire non, excusez-vous c'est juste pour vous permettre d'argumenter ok d'accord merci je conclue ça c'est le truc de journaliste la pirouette mais attends une seconde moi je suis un Africain noir nègre j'affirme j'ai la logique mathématique pour moi les gens du Sénat français sont des blancs le coderme pour reprendre le mot de Paul et là ils n'ont pas la raison l'aphorisme c'est encore je l'ai dit c'est faux la raison est l'humanité est assimilée la raison oui voilà la raison est nègre et l'émotion est Hélène eux ils n'ont pas la logique mathématique ils ne sont pas une contradiction près ok comment voulez-vous qu'est-ce que j'en ai à faire qu'ils se réunissent là-bas puisqu'ils n'ont qu'à se mêler de leurs affaires ils ont déjà le covid ils n'arrivent pas à régler ça nous nous sommes des noirs en fait je dis il faut qu'ils comprennent puisque je connais la France j'ai vécu là-bas c'est un pays que je connais comme ma poche à la limite ok vous écoutez les français les sénateurs là et tous les autres et Macron et tous les autres et même les français lambda dans la rue vous êtes des blancs nous on est des noirs c'est vrai qu'on a nos frères là-bas mais ce n'est que notre diaspora ok on n'a jamais dit que nous on était des français de souche vous français de souche vous êtes des blancs nous on est des noirs même si vous êtes une fraction de nous les noirs vous êtes seulement une de nos cuisses vous n'êtes pas nous-mêmes nous nous sommes 100% à l'origine de l'humanité nous et vous on dirait même que vous êtes mélangé des néandais italien maintenant je commence à croire que ça se voit voilà donc vous êtes des blancs nous on est des noirs donc vous n'avez rien à dire dans les problèmes de noirs vous avez le continent européen on a le continent africain il faut que ce soit clair vous voyez cette embrouille là vient du Talmud ce n'est pas un mépris en réalité ce sont des gens qui sont convaincus de ce qu'il y a dans le Talmud c'est pour ça ils sont nazis en fait tu l'as dit j'appuie ils sont nazis et on ne peut pas sortir du racisme le problème du français face du racisme du nazisme et du racisme la preuve les pays d'Afrique du Nord qui étaient pour peu qu'ils soient un peu blancs ils ne sont plus là-bas même le Mauritanie pour peu qu'il y ait un petit grain blanc là ils ne sont plus là-bas même Madagascar pour peu qu'il y ait une petite origine asiatique qui vient d'Indonésie là Indonésie précisément et Indienne ou Malaise voilà non pas Malaise Malaisie et Indonésie voilà en tout cas bref l'Asie ils ne sont plus dans le CFA quels sont ceux qui sont dans le CFA les 100% nègres vraiment faux qui est dans le CFA soit les États 100% nègres sans besoin nègres en termes de couleurs plus les comment les comment sont des nègres c'est les soyéli ils sont aussi un peu malignés non 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 toi aussi t'es mélangé dans ce cas-là il ne faut pas dire n'importe quoi parfait toi tu embrouilles le discours allons-y les yeux ils sont des nègres 100% nègres c'est tout autant que moi ils sont nègres comme moi qu'est-ce que tu racontes ils sont nègres comme moi comme toi comme n'importe qui ici ils sont 100% nègres donc le racisme est présent ok je ne vais pas me donner la parole je préfère chuter parce qu'il y en a beaucoup à dire mais d'autres vont dire d'autres choses on pourrait y revenir je vais bien m'arrêter là merci messieurs dans un instant en tout cas je vais revenir avec vous permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs ce matin qui nous ont déjà écrit bonjour Steve bonjour à tes panélistes en France à des soucis mentaux niveau des échanges de France EFA le niveau des échanges de France EFA est-il l'argent des français je vous suis c'est Cassie qui nous écrit depuis la République de Côte d'Ivoire précisément à Abidjan ce matin messieurs tous les messages monsieur Belek j'aimerais comprendre vraiment cette science comment est-ce que vous trouvez l'opportunité de faire la recherche sur les liens tribales en Afrique et en même temps vous dites que l'Africain est le premier homme et que c'est lui qui peuple le monde je suis un peu gêné par votre analyse qui est dépourvue des mathématiques c'est ce que la personne nous a écrit mais elle ne nous a pas donné son nom ce matin il n'a pas écrit bonjour et grand merci à vous merci également à vous c'est Manfred qui nous a écrit Manfred Moukouri alors Moudiki autant pour moi bonjour à vous sur le plateau docteur Belek où est passé DSK le français sanitaire de Yavoundé DSK c'est Dominique Strouskan je pense quand on parle de DSK je pense que c'est lui bonjour monsieur Ngo si à tous vos panélistes avec ta permission je voudrais faire un léger détour par rapport au thème en Ethiopie 80% de la région du Tigré est inaccessible à la dite communauté internationale sur ordre du Premier ministre Abiy Ahmed source RTS Info résultat l'on revient peu à peu dans cette région et le faux débat de sécession n'est plus d'actualité il a tout compris le Premier ministre éthiopien car on a observé partout en Afrique que les rebelles vivent à l'aise lorsque ces ONG sont sur place de même donc monsieur Ngo il faut laisser les sénateurs français s'occuper comme ils peuvent là-bas et discuter de l'avenir monétaire de l'Afrique sans eux ils ne peuvent en aucun cas prendre des décisions qui les mettent en position de faiblesse cela va de soi c'est Motoki nous écrit depuis la Suisse ce matin encore bonjour le panel la réaction du sénat français était prévisible les africains doivent apprendre à être réactifs et cesser d'être amoff le tribunal de l'histoire les condamnera et bien sûr aux panélistes je pose cette question pour ce qui est des accords secrets supposons qu'un leader africain agisse comme Nasser quand il a nationalisé le canal de Suez la France aura-t-elle la possibilité de crier à la violation des accords c'est Dexit Maël qui nous a écrit ce matin et je pense que c'est une très belle interrogation la France pays le plus esclavagiste est le dernier à accepter l'abolition de ce commerce ignoble et ce sur contrainte internationale de ce fait la France n'a jamais considéré ses ex-esclaves comme collaborateurs pour la France l'esclave demeure esclave ce qui reste à faire à la jeunesse africaine est de prendre ses responsabilités au prix du sacrifice suprême pour sortir nos pays de la domination française car tout mort est mort et bien la pauvreté créée par le France CFA a tué et continue de tuer plus que toutes les maladies réunies attendre ou croire que ce soit des dirigeants africains seraient suicidaires c'est Dan qui nous écrit depuis Cara au Togo ce matin bonjour Steve et tout le panel je vous écris depuis Brazzaville et j'aimerais savoir en quoi le Sénat français bloque-t-il la sortie des pays utilisateurs du France CFA deuxième question que doivent faire ces pays africains utilisateurs du France CFA merci également à vous qui nous regardez depuis Brazzaville au Congo Steve Goss et son panel bonjour quelle est cette forfaiture ignominisante que j'attends là quand le colon du général de Gaulle prenait la décision d'imposer le France CFA est-ce qu'il avait consulté le Sénat c'était juste une imitation des séquelles que le nazisme leur a laissé pourquoi la sortie doit impliquer le passage par le Sénat français nous l'avons déjà dit et si la sortie du France CFA ne se fera pas en douceur d'autres paradigmes doivent être pris en compte sinon on ne verra pas le bout du tunnel c'est monsieur Otu aïfoulane à Yavoundé bonjour Steve le peuple africain doit s'élever contre le peuple français car ce sont de ces français qui élisent ces dirigeants qui nous torturent oui mais cette personne nous a pas laissé son nom également ce matin bonjour DBS TV vous n'imaginez par le travail extraordinaire que vous faites au niveau de l'Afrique et à travers la diaspora la France a fait en sorte que le CFA ne soit pas exportable à l'extérieur car elle en imprime plus que ce qu'elle déclare 20% en plus et c'est comme cela qu'elle veut financer les rebelles demandez-leur de vous payer en euros ou dollars ou autre devise elle refusera vos invités maîtrisent leur sujet tout ce que vos invités mettent sur la table publique fait extrêmement mal à la France même ici en Allemagne les autorités chargées des questions francophones vous suivent je le sors de source sûre ne lâchez pas les thématiques les européens vont finir par lâcher la France parce que ce ne sera plus tenable et ils ne voudront pas être accolés à ce scandale sans nom merci et je vous dis merci vous êtes bénis des ancêtres bonne journée à vous et merci pour votre courage et surtout votre dignité c'est quelqu'un qui nous écrit depuis l'Allemagne ce matin bonjour monsieur Ngozi à votre équipe et à vous inviter pour ceux qui ont encore du mal à accepter l'évidence que vous êtes vraiment bénis par l'éveil de conscience que vous faites non seulement pour le peuple africain mais du monde que cette histoire du Covid n'est rien d'autre comme moyen pour pouvoir replanifier leur système de domination loin des yeux de la vie du peuple voilà leur soi-disant brillantissime idée de télétravail hier soir invité de l'émission quotidienne sur TMC Hubert Verdrine l'a bien dit la France est un pays moyen pour ne pas dire petit bref et bien le Sénat français ne sait plus quoi dire ou faire à part des foutaises quant à la sortie du franc CFA on y arrivera quoi qu'il manigance ce n'est pas Ouattara ou Makissal ses fils indignes de l'Afrique qui feront capituler l'avenir en Afrique du peuple africain force et courage à vous et à tous ceux qui se battent pour le bonheur de l'Afrique c'est Bandapa David depuis la Normandie en France bonjour Steve bonjour le plateau la France a peur de devenir pays pauvre comme elle qualifie déjà nos états c'est pourquoi Macron et son Sénat ne veulent pas laisser ce franc CFA alors ça c'est une déclaration de guerre aux états d'Afrique mais la France ne va pas gagner cette guerre c'est Job qui nous écrit depuis le Togo ce matin encore bonjour Steve et à tout le plateau merci pour le thème d'aujourd'hui en réalité la France est secouée par l'ampleur que prend votre éveil de conscience à tous dans à tous en tout cas dans les pays africains cette monnaie qu'ils veulent ou pas nous allons qu'ils veuillent ou pas nous allons nous en débarrasser l'Afrique en amarre du nazisme politique et économique nous voulons notre indépendance sur tous les plans et comme le dit un proverbe africain la liberté ne se donne pas mais elle s'arrache cette personne nous écrit depuis le Togo également ce matin bonjour Steve c'est révoltant d'entendre ça venant du Sénat français mais alors que font les africains ils disent rien oh Afrique mon Afrique merci également à vous mais la personne n'a pas laissé également son nom bonjour Steve Ngoz et ton panel à ici et là à une dôme la colonisation est un crime contre l'humanité que la Cour pénale internationale de Bensouda ne veut pas juger la France a marqué au fer rouge comme un fermier marque au fer rouge son bœuf la conscience de ces sujets au point que les africains ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui qu'ils doivent se libérer du joug français la France est une censue qui vit au détriment des autres elle ne mettra jamais fin aux français fin les seuls à décider sont les africains eux-mêmes le soulèvement populaire sera la voie absolue c'est Arnaud qui nous écrit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire ce matin bonjour Divier ce matin bonjour le panel le rêve d'un esclave c'est la liberté lorsqu'il a les clés de sa libération entre ses mains il saisit l'opportunité les accords monétaires sont dépassés concrètement que font nos politiques en réalité le néocolonialisme c'est l'autocolonisation c'est-à-dire la servitude volontaire comment comprendre qu'en plein XXIe siècle avec tous les outils de communication et de l'information nous gouvernons n'aient aucun sursaut d'orgueil et ne dénoncent ouvertement le franc CFA cela peut justifier l'assurance et l'arrogance de la France la souveraineté de l'Afrique revient donc au peuple par le biais d'une révolution et bien courage aux avant-gardistes du panafricanisme c'est Stéphane Sullivan au nana qui nous a encore écrit ce matin ils sont nombreux d'ailleurs à nous écrire messieurs les messages tombent et continuent à tomber je vais me tourner vers vous un patient parfum d'homme je vous poserai la question justement il y a Stéphane Sullivan au nana et les autres qui l'ont d'ailleurs souligné la souveraineté on le sait ça ne se négocie pas qu'est-ce qu'on attend justement pour arracher cette souveraineté elle est notre liberté effectivement tout à l'heure plus que 15 minutes pour sortir de cette édition je vais s'y faire bref tout à l'heure le docteur Mbelec a signalé les pays par exemple de l'Afrique du Nord qui étaient pratiquement dans la même situation d'un gestissement économique politique et financière comme nous c'est-à-dire ils avaient une monnaie qui était arrimée aux francs français de l'époque elle aussi mais comment ils ont fait d'abord il y a deux choses il y avait un vent nationaliste très fort au niveau de ces états le Maroc de l'époque ce n'est pas le Maroc d'aujourd'hui de celui qui vous a fait non c'était un Maroc qui était heureusement panafricain d'ailleurs à la création de l'OIA il y a le camp qu'on appelle le camp de Casablanca où il y avait le camp c'est Mohamed V oui c'est le camp de Mohamed V Mohamed V celui qui vous a fait aujourd'hui c'est Mohamed VI il parle de son grand-père Mohamed VI ils étaient heureusement panafricains si vous prenez l'Algérie on peut passer dessus avec l'FLN les Algériens étaient heureusement panafricains la plupart des mouvements de libération en Afrique du Sud-Sahara s'y sont allés Mandela faire la formation militaire là-bas pour créer le Moukoto-Wassizé si vous prenez la Tunisie de Bourguiba c'était la même chose c'était avec le Néo-Destou ce parti-là c'était un parti heureusement panafricain alors par exemple la question de Nasser pour nationaliser le canal de Suez quelqu'un l'a dit mais pour nationaliser le canal de Suez Nasser rentre fraîchement de la conférence des pays du tiers monde qui va démarrer plus tard les noms d'années c'est abandon et là il rencontre la conférence de Bandou en 1849 il rencontre les gars qui ont battu la France a deux reprises le premier ministre chinois le premier ministre vietnamien le premier ministre indien des gens qui sont dans d'autres perspectives que c'est de la soumission quand ils rendent la première décision qui prend c'est de nationaliser le canal et les troupes françaises et anglaises sont déportées au niveau d'Alexandrie et ils vont battre n'est-ce pas à plate-couture les armées les armées de Nasser ça il faut le dire sauf qu'entre temps du nom soviétique est ce qu'elle est et le président du nom soviétique donne l'ordre à son ministre de la défense Bruganine de régler l'affaire et Bruganine envoie un message à Paris il leur dit si dans les heures qui suivent vous ne dégagez pas d'Alexandrie et de l'Egypte je vais vitrifier Paris et Londres donc rayez Paris et Londres et c'est l'appeler les Etats-Unis au secours pas moyen les Etats-Unis et voilà comment Nasser réussit à récupérer je veux donner à l'affichage je fais tout un truc avec les chiffres ce que les Anglais gagnent et ce qui retrocédait à l'Egypte bon alors les pays l'affût du Nord comme ils avaient une association qui était fort ils avaient des leaders qui étaient en osmose avec le peuple ils ont livré la guerre à la France docteur Bellet ça s'est pas fait comme ça parce que c'était des blancs ils ont fait la guerre à la France des milliers de morts pour se débarrasser et de ce front là qui leur a été accrochés aux cheveux comme des grêlots mais surtout de se débarrasser aussi des bases militaires françaises que ce soit le cas au niveau de la Tunisie au niveau du Maroc etc. comme ils ont fait la guerre à la France ils ne se sont pas dit que comme nous sommes des blancs on va nous épargner l'histoire du nazisme et c'est quoi que c'est Césaire qui le rappelait il a choqué la conscience de l'Eucoderme tout simplement parce que pour la première fois on appliquait aux blancs ce que les blancs ont toujours appliqué aux noirs c'est ce qui a fait la conscience de l'Eucoderme pour découvrir quand on le fasse aux noirs on peut encore comprendre le bien de l'esclavage la tête négrière mais quand on vient encore l'appliquer aux gens toi on aime la même couleur la peau que nous alors là non mais au niveau de la file du nord pour que ces guerres se débarrassent de ce franc qui était arrimé comme le franc CFA et des bases mutées françaises ils ont fait la guerre mes chers amis se furent par le biais de la guerre je vais vous sortir des chiffres les perros où ces guerres-là ont eu lieu et comment ça s'est dénoué avec l'Algérie finalement ça s'est dénoué avec des accords on devient de 1162 tout le monde sait donc si nos pays on a des choses d'état qui est des questions de stratège on dit qu'ils ont des reprécions ils tournent comme ça ils ne posent pas ouvertement la question de France dans le Parlement pour que les peuples s'en saisissent qu'on organise un référendum et qu'on dise ouvertement qu'on ne veut plus de cette affaire-là et que si quelqu'un tant encore de nous l'imposer avant de faire la guerre alors là, attendons c'est tout ce que moi je peux vous dire pour l'instant Albert Anatoly ici qu'attendent justement les chefs d'États africains qui utilisent au France CFA d'être en osmose avec le peuple pour battre il faut le dire en retraite la France et surtout le France CFA Permettez d'abord de répondre à la question d'un étonniste qui demandait pourquoi est-ce que les dirigeants africains ont fait cette affaire-là écoutez lorsque un accord lorsque vous êtes partie prenante d'un accord vous avez la possibilité j'allais dire vous avez la légitimité de l'eau dénoncée c'est-à-dire engager une rupture mais tout à l'heure Paul et Lala clairement indiqué lors de la signature de ces fameuses accords sur le France CFA il n'y a aucun comme aucun africain c'était la France avec la France qui signait ces accords sur le France CFA donc de manière naturelle finalement qui a signé qu'est-ce qu'ils font dans le France CFA mais justement c'est le problème de fond c'est-à-dire que de manière naturelle après du moment vous n'avez pas été présent à une négociation vous la dénoncer parce que vous ne l'assumez pas du tout vous ne pouvez pas je ne peux pas aller dans une négociation répondre à votre personne à l'heure que vous n'étiez pas non vous la dénoncez cette négociation vous la dénoncez c'est d'accord mais sauf qu'il y a eu des compromis il y a eu des compromis et des compromissions c'est de ça qu'il s'agit c'est la question de fond donc aujourd'hui c'est la même chose avec les accords coloniaux il n'y avait aucun africain qui était là ça ressemble aux affaires de la conférence de Berlin il n'y avait que l'Africain qui était présent aucun c'était le codem d'un côté le codem d'un autre côté maintenant on vient vous lire comme une bible on vous lit cela et puis on vous interprète les écritures c'est tout et on vous donne une fois de route c'est ça qui s'agit maintenant il faut déjà indiquer que c'est un crime il faut utiliser le mot qu'il faut et c'est la réalité c'est un crime parce que le français ça crée ça crée et ça crée des millions des millions de morts dans les espaces utilisateurs ça démantelait ça tue les milliers d'emplois ça tue l'économie je voulais vous rappeler il y a eu quelque chose amande de l'histoire des années 80 au moment où il y a un premier de l'Afrique arrive aux affaires il était question d'aller chercher les bus de ce qu'il y a à l'époque pas à Paris pas en France mais en Chine est-ce que vous savez que les français ont coulé ces bus il faut rappeler ça la conscience collective les français ont coulé ces bus parce qu'ils ne voulaient pas que le Cameroun aille voir ailleurs je voudrais également vous rappeler une naturelle très récente lors dès la fin de la convention du contraire de concession d'exploitation du Cameroun à contenir le droit vous l'auriez partie avec le registre d'exploitation il est parti avec les 23 milliards de contribuables quand on est dans ses poches vous voulez qu'on peut faire quoi avec des individus vous ne pouvez pas parler de partenaires avec des individus ils ne sont pas là pour votre développement ils ne sont pas là pour votre bien ils sont là pour vous détruire de ce point de vue je pense que vous avez les politiciens les membres de la société civile qui est occupée pour l'espace public avec des problèmes périphériques c'est quoi ça vous avez les juristes qui sont désagrégés pourquoi ne pose pas ces problèmes sur la table mais c'est révoltant donc je pense qu'aujourd'hui c'est pas une affaire du France c'est une affaire de tout le monde ça ne concerne pas que les politiques bien les dirigeants ça concerne tout le monde nous faisons notre part ça concerne les hommes des médias les gars d'opinion les hommes politiques les universités les intellectuels même les religieux mais personne ne fait rien personne ne fait en France tout le monde en parle c'est à dire quand il s'agit quand ils sont dans un projet funeste mais tout le monde n'est pas si prenante mais de quel droit des parlementaires d'un pays pour décider l'avenir du destin des populations des autres pays des pays d'un continent parce que quand ils parlent quelquefois de l'Afrique ils ont le sentiment qu'ils parlent d'un pays à non d'un continent maintenant je pense donc de manière légitime cet accord devrait être on devrait sortir de l'Afrique parce que déjà comme je l'ai indiqué tout à l'heure lors de ma présentation de la parole le Sénat français a clairement indiqué ce qu'il a indiqué que France c'est la monnaie nazie française c'est pas la monnaie de nos pays bon M. Ouatera a le droit d'attribuer tout ce qu'il va à ses beaux frères à sa belle famille c'est son rôle le plus absolu mais qui n'engage pas le destin de plusieurs générations de jeunes ça c'est d'un de deux et je suis pas là je pense que concernant n'est-ce pas cette thématique de ce matin et nous avons dans notre l'ordre de notre débat dans ce sens indiqué qu'aujourd'hui rien je dis bien rien n'interdit aux dirigeants qui disent quittent la zone France de trouver une alternative c'est-à-dire de trouver une autre monnaie maintenant vous avez pour vous avez pour la problématique des coureurs de l'Égypte c'est ça le problème en fait c'est-à-dire que vous avez les coureurs de l'Égypte c'est-à-dire que chacun veut garder et veut gérer ses égaux c'est la même c'est-à-dire que vous avez des difficultés avec le démarrage n'est pas de la zone de l'échange continentale parce qu'il y a des écrits les coureurs d'égo il y a des chiffres qu'il faut d'abord gérer et c'est pas là que les imposteurs comme Paris ils en profitent pour venir nous fourguer tout et n'importe quoi Paul est là finalement le franc CFA devait être une question de résistance sur le continent africain surtout dans les pays utilisateurs mais on a l'impression aujourd'hui que c'est nous qui en parlons et il y a un nombre également les jeunes africains sur le continent qui n'en veulent plus mais il faut le dire les élites et surtout certains endocolons voient en cela une menace oui les endocolons ce ne sont pas des africains ce sont des gens qui sont au service de la métropole de l'hexagone et qui en réalité font le jeu de l'oppresseur et donc pour moi et ça n'engage que moi il n'y a rien à attendre de ce type de personnages des Ouattara des Makisal et plein d'autres qui en réalité sont plus français sont plus occidentalisés qu'africains donc vraiment je ne m'offusque pas de leur position ils les assument ils ont vendu leurs âmes à qui ils voulaient les vendre et en réalité la vérité c'est que c'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités j'ai beaucoup aimé les interventions des uns et des autres notamment l'exemple sur l'Afrique du Nord qui n'a pas eu peur de perdre des milliers et des milliers de personnes parce qu'ils devaient en découdre et aujourd'hui on voit ce qu'ils sont je vous rappelle qu'aucun pays de la zone CFA ne fait partie des dix pays les plus prospères dans le classement en banque mondiale aucun pays de la zone CFA en Afrique je parle d'Afrique pourquoi chercher midi à 14h c'est-à-dire que et je vous ai dit tout à l'heure on parle de communauté monétaire quand ça a un sens lorsqu'il y a un volume des échanges qui permettent justement de valoriser la monnaie que vous avez en partage mais on vous dit que dans la zone CFA ça n'atteint même pas dix pour cent c'est à peine dix quinze pour cent selon qu'on est en Afrique de l'Ouest en Afrique centrale mais qu'est-ce qu'on fait avec cette monnaie ça n'a aucun intérêt sans compter justement cette monnaie qui en réalité et je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit le franc CFA c'est un outil de génocide économique le franc CFA c'est un instrument de criminalité et ça doit être jugé comme tel en tout cas tous les auteurs et tous ceux qui protègent cette monnaie doivent être traduits au CP à la CPI si tant est que la CPI ne s'occupe que des questions une cour pénale africaine oui par exemple autant de choses qui m'intéressent parce qu'aujourd'hui la CPI on sait très bien à la solide de qui elle est et qu'elle est orientée uniquement pour traquer les Africains donc en réalité il n'y a rien à attendre de cette CPI mais ce que je veux dire c'est que tout ce qui protège le franc CFA depuis ce qu'ils l'ont créé y compris jusqu'à dans leur tombe on doit les poursuivre et on doit les traduire même à titre posthume et tous ceux qui les contemporains d'aujourd'hui qui prétendent que le franc CFA c'est une bonne chose c'est des gens qui ne méritent pas le moindre respect et la moindre estime mais quand je dis cela je dirais également que en réalité l'Afrique et la position de l'Afrique comme l'a dit Aïssi Anatole Aïssi depuis 1884-1885 lors de la conférence de Berlin jusqu'à ce fameux 28 janvier où le Sénat français où le Sénat français a ratifié le passage du franc CFA à l'écho en passant par 1945 où le décret de création du franc CFA a été fait entre trois Français l'Afrique a toujours été mise de côté pour les choses qui la concernent donc je rappelle que ce mépris ostensible ostentatoire ne peut plus avoir cours je termine en disant et en rappelant que toujours dans cette logique d'écarter l'Afrique de ce qui la concerne et donc de ne faire le jeu d'intérêt que des pays qui nous oppressent vous avez au FMI chaque fois qu'il faut faire un rapport sur le franc CFA vous savez qui fait le rapport pour le compte des 14 pays africains c'est la France pourtant les pays africains sont membres de cette institution et vous savez très bien où est fabriqué le franc CFA c'est en France aujourd'hui qu'on passe à l'écho prétendument la seule préoccupation et je termine la seule préoccupation de la France c'est de savoir qui va désormais imprimer le franc CFA pour qu'il ne perde pas le marché juteux de l'impression des billets du franc CFA pour des dizaines et des dizaines de millions d'Africains qui en réalité dans le devenir et l'avenir est décidé ailleurs ils ont déjà dit que le franc CFA sera battu sur le continent africain et apparemment le pays qui a été choisi c'est tout simplement Abidjan pour ne pas dire la Côte d'Ivoire Docteur Jean-Paul Beleg qu'est-ce qu'on fait maintenant après avoir tout suivi après avoir parlé argumenté là-dessus qu'est-ce que les Africains nous ici sur le plateau devons faire aujourd'hui on sait quoi faire donc ça je mets ça sur ma chute on sait quoi faire mais juste une seconde le discours de parfum d'homme appuyé par Paul et là ne contredit pas le mien oui le franc CFA peut-être que je vais être le premier à mettre l'accent là-dessus à méditer n'est pas seulement un problème économique ou financier c'est d'abord un problème raciste puisqu'on va parler de nazisme c'est d'abord du racisme et ça a été appliqué au pied d'Afrique du Nord justement oui ils sont battus pour s'en défaire d'accord mais même à eux d'ailleurs le racisme s'applique quand on est en France aux gens du Maghreb et d'Afrique noire donc je ne vois pas en quoi je suis contredit donc ça s'est appliqué à eux ils ont mis l'énergie comme nous on s'est battu ici sauf que nous on n'a pas eu gain de cause ici au Cameroun on s'est battu aussi mais contre exemple mathématique parce que Zygoto qui a envoyé son message tout à l'heure vous savez qu'il y a des blancs qui colonialistes enfin bref la France-Afrique bref qui envoie des messages et font faire comme si c'était même si c'est un nègre c'est un pauvre con quoi je suis désolé pour lui qui nettoie son cerveau il voit Jean Pombélec il ose venir me contredire c'est un sujet que je connais bien à savoir les mathématiques il est bien réglé dans sa tête lui quand tu dois être bien peut-être que ce n'est pas un bon noir mais même si c'est un noir il n'est pas équilibré on ne peut pas voir le feu et mettre sa main dans le feu quand même par rapport à lui moi je fais le feu dans ce domaine là ok bon je passe ça alors la Mauritanie quel est le combat qu'elle a mené que le Camus n'a pas mené j'ai dit la Mauritanie oh la Mauritanie n'a pas mené le combat que nous n'a pas mené pourtant ils ne sont pas dans le CFA ça c'est un contre-exemple mathématique qui veut dire que le premier argument est bien raciste même si les autres sont battus pour s'en défaire et nous on doit s'en défaire maintenant je dis qu'il faut arrêter le franc CFA c'est terminé il ne faut plus faire comme si le franc CFA c'est terminé les racistes occidentaux du Sénat français là ils pensent qu'ils vont faire une réforme quelle réforme puisqu'on n'en veut plus dans le Talmud ils ne considèrent pas comme les êtres humains s'ils ne considèrent pas comme les êtres humains ils auraient déjà compris le message or ils continuent à ne pas comprendre parce qu'ils ne prennent pour des biens meubles comme c'est marqué dans le Côte-de-Noire c'est pour ça ils continuent à faire l'ambicillité c'est à nous de les vaincre les français font croire aux autres blancs occidentaux moi je ne parle pas des blancs russes je parle des occidentaux c'est eux qui nous colonisent c'est qu'ils nous ont fait nous esclaves et qu'ils nous espagnent c'est qu'aujourd'hui c'est eux qui mettent l'Afrique comme partout c'est eux qui mettent les bases militaires françaises partout c'est les mêmes occidentaux ils veulent faire croire au reste du monde que eux les français ils font partie de ces blancs qui savent maîtriser les noirs à savoir nous à travers les CFA et tout ce qui reste il faut donc maintenant qu'on leur demande que non nous on est libre vous savez la liberté comment est-ce qu'on vous la prononcez je suis libre et bien nous sommes libres et je dis que nous savons ce qu'il y a à faire l'Afrique de l'Ouest peut faire ces bêtises à travers ses dirigeants mais nous l'Afrique centrale on va les sauver parce que je sais qu'en Afrique centrale on ne marchera pas et je sais que la lutte qui se met dans Centrafrique c'est une lutte réelle c'est une guerre réelle et sorti de là alors on aura la monnaie elle sera au niveau de la CEAC Jean-Paul Bellet dixit notez le jour on est le 11 février 2021 merci merci beaucoup monsieur d'avoir été là bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes merci qui ont de l'énergie qui ont de l'énergie il faut qu'ils la dépensent et pas à faire n'importe quoi merci beaucoup docteur Jean-Paul Bellet d'avoir été là ce matin merci également à vous à Paul Hila d'avoir été là ce matin merci bonne fête merci en parfum d'eau merci également d'avoir été là bonne fête à vous également vous avez un beau t-shirt oh non vous savez c'est les amis d'Aïssi qui m'ont donné ça Albert Anatole ici merci également écoutez ce fut un plaisir je pense que tout est dit on ne le dirait jamais assez je crois que chacun doit être responsable à son niveau dans l'événement de conscience merci à la direction générale à la direction technique et surtout à tous les techniciens qui nous ont accompagnés tout au long de cette autre édition de DBS Matin Mesdames, Messieurs nous avons été très heureux de vous recevoir nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre encore ce matin surtout sur Facebook sur les réseaux sociaux sur WhatsApp vous qui nous avez écrit nous n'avons pas pu lire vos messages au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS Matin n'oubliez surtout pas la jeunesse est effrayante pour ceux qui l'ont perdu ou qui sont susceptibles de la perdre d'ailleurs quelqu'un déclarait haut et fort que la jeunesse heureuse est une invention des vieillards bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous et à demain c'est le prêtre de Dieu au revoir Sous-titrage ST' 501